Les différents types d'articles L'étudiant va découvrir les différents types d'articles scientifiques. On distingue d'abord l'article de recherche. Il présente les résultats à différents moments d'une recherche. Quand l'article produit directement à partir des données de la recherche, sans passer par un rapport de recherche, l'article est dit a priori. C'est le cas le plus fréquent. S'il est écrit à partir d'un rapport de recherche, qui, en général, est un compte rendu exotif de la recherche, l'article est dit a posteriori. Les points suivants constituent le texte. Nous avons une introduction. Elle pose bien le sujet, les limites et la portée de la recherche. Cette introduction présente aussi le choix de la structuration du texte et la méthodologie utilisée pour la recherche documentaire, les mots-clés, les bases de données et les sources particulières. Deuxième point, le corps de l'article, ou littérature, qui présente une discussion sur les différentes sources retenues. Dans cette partie, les informations sont organisées et regroupées en fonction de l'évolution dans le temps, suivant les points de vue et les écoles, ou bien en fonction des différents aspects de sujet. Enfin, des confusions ou perspectives qui résument les principaux apports de la discussion, identifient les zones d'accord et de controverse et soulèvent les questions sans réponse. L'introduction. Nous allons nous pencher peut-être sur l'introduction. Il s'agit de faire comprendre à l'étudiant les différentes parties de l'introduction d'un article scientifique. Vous savez, l'introduction est un moment fort dans toute production littéraire, dans toute production littéraire ou scientifique d'ailleurs, puisque c'est le premier contact, mais elle est surtout cette introduction importante dans le cadre de l'article scientifique. En effet, l'article permet de poser un nouveau résultat obtenu et d'en débattre. L'introduction pose un message ou l'hypothèse de recherche en réponse à un problème à résoudre dans un contexte simple. Ensuite, il justifie ou replace cette hypothèse dans une vision plus globale de la recherche. Enfin, analyse de façon cohérente et logique la bibliographie. Donc, nous avons trois étapes. Premièrement, l'hypothèse. Pourquoi cette hypothèse de recherche? Deuxièmement, la place, le contexte. Et enfin, la bibliographie qui accompagne cette recherche. Que mettre dans l'introduction? L'introduction répond aux questions suivantes. Quelle est l'hypothèse qui est posée ou l'objectif du travail? Pourquoi ce travail? En quoi est-elle originale? Quelle est sa nouveauté? Quelle est sa portée? Quel est son apport pour la société, pour le monde scientifique? Alors, pour construire l'introduction, il faut aller du général, c'est-à-dire ce qui est connu, ce qui existe vers la spécificité, c'est-à-dire la nouveauté. Nous avons donc le contenu suivant. Le résumé, les mots-clés, l'introduction, le cadre théorique ou hypothèse, la méthodologie utilisée pour la recherche, les résultats des recherches, la discussion de ces résultats-là, et enfin, la conclusion. Comment traiter les citations dans le cadre de la question scientifique? Comme pour tout texte, les phrases tirées de la restriction de crues sont encadrées par des IMA. Ces citations doivent être courtes. Quelques lignes les imposées par la législation sur le droit d'auteur. Elles proviennent de documents que vous avez en main. À ce moment, on parle de citations de première main. Quand vous reprenez la citation dans un document, il s'agit de secondes mains. Il faut les utiliser avec prudence et ces citations ne sont pas à comptabiliser dans votre bibliographie. Elles sont reprises à un autre de bas de page. Deuxième article scientifique, c'est l'article de synthèse. L'objectif d'un article de synthèse est de faire le point sur l'état des connaissances scientifiques dans un domaine bien précis et de dégager les directions particulières prises dans ce domaine. L'article de synthèse doit être original même s'il ne s'agit pas d'une expérimentation. Même si ce n'est pas le résultat d'une expérimentation. Il propose des analyses et le point de vue de l'auteur. Il ne s'agit en aucune façon de reprendre la synthèse d'un autre auteur mais il est possible de s'y référer. L'article de synthèse bibliographique démontre l'expertise de l'étudiant sur le sujet. Analyse critique et non une suite de description, l'article de synthèse traduit le regard critique de l'auteur sur un point scientifique. C'est une analyse à partir de documents. Aussi, il faut-il éviter de commencer toutes les phrases avec un autre auteur, c'est-à-dire la pensée d'une autre personne. comme tout article, il est destiné à la publication dans les revues scientifiques, les revues spécialisées après lecture et appropriation du comité de lecture. Comment procéder ? La première étape conduce à une documentation rigoureuse. Puisque vous allez travailler à partir de documents, vous allez faire des recherches, il faut faire une bonne recherche documentaire. Pour cela, il faut rassembler les documents originaux. Vous avez des sources, les bases de données scientifiques, vous avez le web off-science, vous avez ce qu'on appelle Elisit, Can, etc. Il y a les bases de données spécialisées où on n'a que, vous allez vous cocher Résultes par les paires et vous allez voir IABE, Informe complète, Business Source complète, etc. Une fois que vous avez rassemblé vos documents, il faut les lire, bien les comprendre, les analyser. Deuxième étape, vous allez trier et organiser l'information. La faute de l'auteur doit être clairement identifiable. Les illustrations, que ce soit les figures ou les tableaux, quand elles ont une valeur argumentaire, c'est-à-dire quand elles complètent les discours, ils sont à réutiliser ou à utiliser. Nous avons donc comme présentation de l'article de synthèse les points suivants. D'abord, le titre, le résumé. Cependant, le plan d'un article doit toujours répondre au moyen némotechnique IMRAD. I Introduction N Matériel et méthode R Résultat A N D Discussion Vous allez avec le collègue Monsieur Sibibé, un de nos collègues de Céline d'expression qui va vous accompagner dans la rédaction de vos mémoires, qui va vous présenter le module sur l'écriture scientifique approfondir les différents points. Maintenant, nous allons nous pratiquer parce que c'est juste l'article que nous voulions identifier qui est beaucoup plus court, vous l'avez vu dans sa composition, qui va s'organiser autour du travail scientifique que vous avez eu à produire et en quelque sorte un respect et une synthèse d'un travail que vous avez déjà publié. Alors, la mise en situation, vous allez lire les articles suivants que nous vous proposons qui ont été publiés par des professionnels et sénégalistes africains en général. Alors, à partir d'une fiche d'identification que vous aurez créée vous-même sur les différentes parties d'un article identifiées, d'abord la composition de l'article, comment il est composé, est-ce que les normes que nous avons vues sont respectées et quels sont les objets d'étude de ces articles-là, est-ce qu'ils sont clairs, identifiables à première vue ou que pensez-vous de la bibliographie présentée. Alors, pour la création de la fiche d'identification, c'est très simple, vous allez reprendre les rubriques énumérées pour la composition, pour l'identification d'un article. Deuxième étape, maintenant, vous allez produire un article. vous allez réfléchir sur un thème sur lequel vous voudrez écrire. En visitant les sites proposés ou d'autres, cherchez des documents originaux et en traiter le sujet. À la bibliothèque physique ou virtuelle de l'Université Alunjouk de Vendée, cherchez et classez les productions sur le thème que vous avez choisi. Trouvez un titre pertinent. Proposez une photographie. Je vous remercie. de l'Université sur le thème sur le thème et sur le thème sur le thème